Musique Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans un Get Ready With Me Donc spécial fête, soit Noël ou Nouvel An Donc je vais vous montrer cette tenue, tenue, maquillage et coiffure Ça va, ça tient Donc je vous montre un petit peu étape par étape comment j'ai fait pour réaliser le tout J'espère que ça pourra vous donner des idées pour vous coiffer, vous maquiller ou vous habiller Donc pour cette année, pour les fêtes N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît Et c'est parti Alors je commence par appliquer mon fond de teint de chez ELF avec le pinceau de chez Urban Dec Donc le fond de teint, je l'ai pris en teinte beige Je trouve qu'il convient parfaitement à ma peau Et pour comparer en fait avec un fond de teint que j'avais avant Celui de chez Urban Decay Et bien perso, entre les deux, je préfère celui de chez ELF Comme quoi, il n'y a pas besoin d'investir des tonnes d'euros dans un fond de teint Parce que celui-ci de chez ELF coûte 6,90€ Et je trouve vraiment qu'il couvre beaucoup mieux que celui de chez Urban Decay Et que j'ai payé à peu près une trentaine d'euros Ensuite, j'applique mon concealer, donc mon anti-cerne de chez ELF aussi Je trouve qu'il est parfait, il convient très bien aussi à ma peau Il couvre bien les cernes Apparemment, ce serait un dupe de celui de chez Nars Alors bon, je ne pourrais pas vous dire car je n'ai jamais testé celui de chez Nars Mais celui de chez ELF me convient parfaitement Donc je l'applique comme ça, je fais des grands triangles en dessous des yeux Qui descendent jusque sur mes joues pratiquement Et ensuite, je viens même en appliquer un petit peu sur mes imperfections Là où j'ai des boutons Donc en attendant qu'il sèche un petit peu J'applique la base de fard à paupières de chez Too Faced C'est la Shadow Insurance Je l'aime beaucoup, donc je mets ça pour bien faire tenir les fards à paupières Et ensuite, avec mon Beauty Blender, je viens estomper l'anti-cerne que j'ai laissé poser Ensuite, pour matifier l'anti-cerne, j'utilise une poudre de chez Bisse C'est une poudre que j'ai commandée sur le site Bisse Maquillage Lorsqu'il y avait le Black Friday Ça valait le coup, c'était 1€ le produit Donc j'ai commandé 10 produits pour 10€ Et je n'en suis pas déçue Cette poudre, je trouve qu'elle marche vraiment bien Elle permet de fixer l'anti-cerne Ensuite, je viens prendre ma poudre Bahama Mama de chez The Balm Donc je ne fais pas vraiment un contouring Je réchauffe juste mon visage Donc avec le pinceau qui va avec, je fais une sorte de 3 Donc je commence du front, je vais en dessous de la joue Et ensuite en dessous du menton Je trouve vraiment que ce bronzer est parfait pour réchauffer le visage En tout cas, moi je l'utilise tous les jours et je ne pourrai plus m'en passer Alors ne vous inquiétez pas si quand vous l'appliquez, vous trouvez que vous avez des traces En fait, moi je mets d'abord cette poudre au pinceau Et ensuite je viens prendre un gros kabuki pour estomper le tout Donc le voici, mon sauveur C'est le kabuki de chez ELF J'en suis dingue, il marche vraiment bien Ça fait un moment que je l'ai, il ne perd pas ses poils Donc pour le prix, sur le site ELF, vous avez vraiment de quoi pour trouver des bons pinceaux Ensuite je viens prendre mon blush chouchou de chez Too Faced Qui est le How Deep Is Your Love Donc la couleur est sublime et en plus de ça, il tient toute la journée Donc je l'applique sur mes pommettes avec un pinceau blush de chez ELF aussi Et pour illuminer un petit peu mon teint Je viens mettre de l'highlighter de chez Tico en stick Je trouve que ça accroche vraiment la lumière Regardez dès que je le mets, hop ! On voit vraiment un effet de lumière Mais après par contre je l'estompe au doigt pour pas que ça fasse d'étral Alors je sors ma palette Naked Smoky Et viens prendre le premier fard, la teinte Hig Pour l'appliquer sur toute ma paupière mobile Donc je prends un gros pinceau Et je n'hésite pas à en mettre généreusement sur toute la paupière Ensuite je viens prendre la teinte Radar qui est un marron pailleté Et je viens l'appliquer juste au-dessus Donc au point externe de la paupière Et dans le creux de la paupière aussi Ensuite je viens prendre la teinte la plus claire Qui est la teinte Fertine Et je viens l'appliquer juste en-dessous de mon sourcil Je trouve que ça va agrandir un peu le regard Et surtout illuminer le sourcil Et je mets également cette même couleur dans mon coin interne de l'œil Ensuite je prends un crayon plutôt marron doré De la marque Labelle C'est la marque qui se trouve chez Intermarché Et je viens l'appliquer en-dessous de mon sourcil Et avec ma palette de chez NYX Que j'adore sortir au moment des fêtes Parce qu'elle est tout plein de paillettes Je prends les paillettes dorées Et je les dépose au milieu de ma paupière Alors c'est vrai que c'est pas évident De faire accrocher les paillettes sur la paupière Donc je repasse plusieurs fois Afin que les paillettes se déposent bien en masse Moi quand c'est Noël Je veux que ça brille Après avec ma palette de chez Benefit Donc c'est ma palette à sourcils Je viens redessiner mon sourcil Donc il est déjà dessiné Parce que j'ai fait la thermopigmentation A l'atelier du sourcil Mais j'ai envie de le foncer un peu plus C'est vrai que j'aime beaucoup avoir les sourcils foncés en ce moment Puis je viens appliquer mon mascara chouchou Je ne vous présente plus Le Better Than Sex de chez Too Faced Je ne pourrais vraiment mais vraiment plus m'en passer Il fait des cils de folie Alors moi c'est vrai que je ne suis pas du tout fossile Je n'arrive pas à les mettre Et je n'arrive pas à les tenir D'ailleurs toute une soirée Donc je préfère largement mettre ce mascara Qui donne justement un effet fossile Sans en mettre rien Et voilà le maquillage des yeux est terminé Comme vous pouvez le remarquer Je n'ai pas mis d'highline Pour le rouge à lèvres Je viens prendre un Bordeaux de chez Kiko Et voilà la première étape maquillage est terminée Bon maintenant grande question Qu'est-ce qu'on va faire de cette tignasse Donc j'enlève mon touillon Oui j'appelle ça un touillon Parce que quand je me maquille Je les attache n'importe comment Et voilà ça donne ça C'est vraiment la catastrophe Alors je commence par les attacher Je les coiffe avec ma brosse Tangle Teaser De chez Macanamia Donc je fais une queue de cheval assez haute Ensuite je viens prendre un crépon Donc celui-ci je l'ai eu chez Action Et donc je l'enroule autour de ma queue de cheval Donc maintenant l'idée c'est de cacher ce crépon Avec vos cheveux Donc moi souvent je commence par les croiser sur le devant Et ensuite avec des petites pinces neige Je viens attacher mes mèches au niveau du crépon Pour le cacher Et je fais tout le tour comme ça C'est une coiffure vraiment pas compliquée du tout C'est vrai qu'il faut avoir un minimum de cheveux quand même Enfin de longueur de cheveux Pour pouvoir cacher ce crépon justement Alors là je vous avoue qu'en filmant cette vidéo C'était vraiment pas évident Parce que je n'ai pas de miroir devant moi Donc je fais comme je peux J'essaye de trouver les mèches qu'il reste derrière Pour les cacher Et si à la fin comme moi Il vous reste une longue mèche N'hésitez pas à jouer avec Donc moi je me suis Je l'ai torsadée Et je la place sur le devant du chignon Je trouve que ça fait une petite fantaisie en plus Pour le vernis je mets le sciaté Qui est tout à paillettes or Et donc voici la tenue Donc je choisis mes bottes cuissardes de chez Boohoo Elles sont grises à talons Elles sont très confortables Je les ai commandées aussi lorsque c'était le Black Friday Et je les adore Ensuite je porte les boucles d'oreilles Que je vends sur mon e-shop C'est gestor.fr La pochette également Et la robe aussi Malheureusement cette robe n'est déjà plus dispo Elle est en rupture Mais nous proposons plein d'autres modèles sur le site Terminé J'espère que ce look vous a plu Donc la vidéo n'est pas totalement terminée Parce que j'ai une petite surprise pour vous J'avais envie de vous faire gagner Enfin vous faire un petit concours spécial Noël Donc j'ai envie de vous faire gagner La pochette que je porte dans la vidéo Donc la pochette Piton Comme ça noir et blanc Alors le concours vous savez très bien Que maintenant les concours sur Youtube sont interdits Donc le concours se passe sur Instagram Donc Instagram c'est facile Franchement même si vous n'en avez pas C'est très facile d'en créer un Ça prend 5 minutes Vous créez votre compte Vous n'êtes même pas obligé de mettre de photo Tout ce qu'il me faut en fait Ce sera de reposter la photo que j'ai postée sur mon Instagram En m'identifiant Et en mettant le hashtag De toute façon tout est écrit en dessous de ma photo Sur mon compte Et donc voilà J'espère que la pochette vous plaît Que le concours vous plaît Je ne savais pas trop quoi faire Pour vous faire plaisir cette année En tout cas moi cette pochette Je l'adore Je sais que je la suis prise pour moi Et je vais très certainement La prendre pour les fêtes J'ai pensé à vous A vous offrir cette pochette Parce que je trouve que Du piton noir et blanc Ça fait assez chic Assez classe Pour porter avec vos tenues En plus comme c'est noir et blanc C'est vrai que ça suit avec tout Donc n'importe quelle tenue Même si vous avez une robe rouge Et que vous l'accessoirisez Avec cette pochette Ça pourra faire très joli aussi Donc voilà J'espère que ce concours vous plaît Donc rendez-vous sur Instagram Le concours est ouvert En France et en Belgique Et il sera ouvert jusqu'au 24 décembre En fait je ferai le tirage au sort Le 25 Voilà Donc sur ce je vous fais des gros bisous Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes De fin d'année De toute façon je pense que je referai une vidéo d'ici là Et à bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Et à bientôt dans une nouvelle vidéo